Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, l'Évangile de dimanche est embarrassant. Il est gênant. Voici qu'une femme, une cananéenne, vient trouver le Seigneur Jésus et lui demande la libération de sa fille qu'elle croit être possédée par un démon. Jésus garde le silence. Pire, alors qu'elle insiste, les apôtres la jugent embarrassante, gênante. Et le Seigneur, après avoir rappelé qu'il n'était envoyé que pour les brebis de la maison d'Israël, se met à la comparer à un petit chien. Et nous savons tous très bien comment le qualificatif chien est perçu dans le monde oriental. Alors quoi, ne peut-il pas répondre à cette femme ? On pourra essayer de donner des explications, elles sont intéressantes et en général fort savantes, qui font référence au milieu culturel et historique. On dira, c'est une femme, c'est une cananéenne, etc. Oui, mais enfin, Jésus a bien embrassé un lépreux. Lépreux aussi était censé rester à distance. Et le moins qu'on puisse dire est qu'ils sont contagieux, eux. Non, il y a un problème, on ne peut pas le contourner. Mais Jésus ne répond pas et non seulement il garde le silence, mais il montre qu'il ne veut pas répondre. Et ce cas est intéressant parce que nous n'avons aucune difficulté à nous identifier à cette femme. Combien de fois avons-nous adressé au ciel des prières légitimes, importantes, respectueusement formulées ? Et avons-nous fait l'épreuve du silence de Dieu ? Et avons-nous fait l'épreuve, par des expériences déconcertantes, que Jésus semblait nous répondre qu'il ne voulait pas nous exaucer, combien même les demandes étaient importantes et légitimes ? Dieu n'est-il pas notre Père ? Ne nous appelle-t-il pas ses enfants ? Eh bien, si vous voulez la recette pour faire des enfants gâtés qui donneront des adultes impossibles, la voici. Exaucez-les systématiquement. Donnez-leur sans délai tout ce qu'ils réclament. Que ce soit légitime ou que ce soit futile, donnez-leur tout ce qu'ils demandent. Et vous verrez quels enfants cela va donner, quels adultes sortiront de cette éducation. Si vous avez besoin d'exemples parce qu'il en manque dans votre famille, regardez autour de vous dans la société. La culture de l'enfant roi, voilà ce qu'elle donne. Donc, si le Seigneur ne nous exauce pas à la première demande, c'est d'abord parce qu'il nous respecte, parce qu'il nous aime et parce qu'il nous éduque. Oui, le Seigneur demande notre foi, mais cela ne suffit pas. Il met aussi notre foi à l'épreuve pour qu'elle grandisse, pour qu'elle se fortifie. N'est-ce pas la base même de l'éducation ? Est-ce que nous laissons les enfants tous les ans dans la même classe, ou bien est-ce qu'année après année, on leur donne des exercices de plus en plus difficiles ? C'est pour qu'ils progressent, pour qu'ils deviennent adultes, et pour qu'on réajuste notre position face à lui, pour qu'on comprenne mieux qui on est, et que nous avons un chemin à faire pour devenir davantage conformes à notre vocation, pour qu'on descende dans les profondeurs de ce qui nous habite, pour qu'on découvre la prière essentielle, la seule qui compte, celle qui demande le salut, et tout le reste est donné en plus, les guérisons, les libérations, tout est donné en plus, mais la seule prière qui compte, c'est Seigneur, prends pitié de moi, c'est la prière du publicain, c'est la prière de la cananéenne, c'est la prière de tous les moines qui, au début de chaque office, crient vers le ciel « Dieu, viens à mon aide ! » Dieu veut nous sauver, évidemment, mais parce qu'il respecte notre liberté, il veut aussi que nous le lui demandions, et en mettant notre foi à l'épreuve, il nous apprend à nous connaître, et à ne pas en rester à ce que nous croyons connaître de Dieu et de nous-mêmes. Ainsi cette femme, qui vient avec la prière légitime de la libération de sa fille, découvre en descendant dans les profondeurs qu'il y a en elle un désir plus grand, plus profond, un désir inconnu qu'elle laisse enfin s'exprimer, « Seigneur, aie pitié de moi, viens à mon secours ! » Et elle qui ne savait pas se situer par rapport à Dieu, elle l'appelle fils de David comme si elle était elle-même une fille de Jacob. Jacob, Jésus, en parlant de la table des petits-enfants, lui apprend à reconnaître ce qui est vraiment important, c'est-à-dire qu'elle est elle-même appelée à rentrer dans la voie de l'enfance. En réfléchissant, au lieu de se sentir insultée, au lieu de réagir superficiellement, la femme découvre dans la réponse de Jésus qu'il parle des enfants, c'est-à-dire que dans la table du royaume, il n'y a pas de maître, il y a des enfants qui sont eux-mêmes servis, qui sont eux-mêmes nourris. Et il parle des petits chiens, c'est-à-dire des chiens qui sont dans le stade de l'enfance, y compris pour leur espèce. Et eux-mêmes reçoivent leur nourriture, et c'est la même nourriture que reçoivent les enfants. Simplement, ce sont des miettes, parce que ce sont des petits chiens, mais c'est la même nourriture qui est donnée aux enfants. Donc elle découvre ainsi sa place dans la maison d'Israël. Quel que soit notre rôle, quelle que soit notre identité, nous accédons à la table du royaume par la petitesse. Il y a une distance entre les enfants et les petits chiens, c'est-à-dire, oui, les Israélites sont nos frères aînés, mais la nourriture est la même. Et tous nous sommes nourris par un même père. Alors Jésus sourit, Jésus voit la foi de cette femme s'épanouir, voit qu'elle a trouvé la réponse à sa prière la plus profonde, qui est celle de son identité et de sa place dans la société, et tout lui est donné par surcroît la libération de sa fille. Frères et sœurs, cette semaine demandons la grâce d'accepter avec humilité que notre foi soit mise à l'épreuve. Et restons dans la confiance, dans l'abandon et dans l'action de grâce pour cette occasion qui nous est donnée de fortifier notre foi, de grandir dans l'appropriation de notre identité profonde, qui est celle d'être des enfants de Dieu. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !